salut les amis c'est suite de la vidéo concernant l'ethérum us dollar pour faire un peu de suivi j'ai pris le temps de bien expliquer comment je fais l'analyse partant de la structure la compréhension de la structure donc de l'ondulatoire d'ishimoku kinko yo de manière basique d'accord et de l'in balance et de la liquidité d'accord théorie de dos etc donc en une minute alors pour faire une petite récap on avait prévu un retour dans cette zone d'in balance voilà un retour dans cette zone d'in balance avec observation de ralentissement puis on casse et il y avait aussi le scénario on se posait la question il y avait aussi la question est ce que le prix était capable de casser rappelez vous le plafond qui embarquait l'unité de temps supérieur l'unité de temps en cours et la petite unité de temps inférieur donc à la hausse donc on avait deux questions est ce que le prix était capable de revenir ici observer un ralentissement puis déclencher une entrée probable ou est ce que le prix était capable de casser le niveau où on avait on voyait s'embarquer en fait les les niveaux pour partir à la hausse directement et donc pour répondre à ces deux questions et avoir des zones d'observation on était descendu jusqu'en une minute pour observer le mouvement ok rappelez vous et ici nous avions détecté une zone probable où le prix pouvait revenir et partir à la hausse donc j'ai touché à rien d'accord donc du coup qu'est ce qu'on constate aujourd'hui ça c'était hier je crois hier au aventure qu'est ce qu'on constate aujourd'hui le prix effectivement est revenu dans cette zone n'a pas clôturé le balancement il est revenu dans cette zone et il est reparti à la hausse d'accord le marché fait ce qu'il veut s'il veut clôturer une clôture s'il veut pas il clôture pas d'accord si on regarde ça d'un point de vue théorique de dos ça correspond à la zone du point b ici qui à sa cassure à valider le point c ici d'accord donc on a eu une on devait inverser a baissé et le prix est revenu tester sa zone du point du point a normalement c'est a baissé n'est ce pas donc on casse b on valide c'est et en revenant il aurait très bien pu clôturer cette zone d'inbalance et repartir ils ont décidé de rebondir la dessus pour repartir d'accord ok donc ça nous donne une zone probable de retour donc ce veut dire quoi qu'il faut observer le prix dans cette zone là bon pas de bol dans cette zone là le prix n'est pas venu clôturer mais c'est intéressant de voir qu'il a rebondi qu'il est reparti donc quand le prix nous fait ça en une minute le tp probable peut-être de différentes manières soit vous êtes un scalpeur vous allez chercher le point haut ici donc a b c vous allez prendre le point le nouveau point c de cette grande vue inversée ou le point d de cette onde v directionnelle dans le sens de la tendance c'est votre premier tp en tant que scalpeur alors boum vous prenez ce que le marché vous donne si vous êtes un trader long terme et que vous entrez de manière précise presque chirurgicale je sais pas comment le dire de manière très précise sur le marché ok que vous avez placé une entrée ici et bien vous calculez votre lot en fonction du stop loss que vous allez positionner ici et en fonction de votre capital investi et vous laissez courir le trade jusqu'à je crois on avait prévu quoi voilà il y avait une zone ici jusqu'à une entrée plat qui joue je crois ici en 40 minutes je crois je sais plus donc tout ça demande des upd parce que les lignes ishimoku d'équilibré bouge en même temps que le prix ça ne reste pas fixe il faut updater voir ce qui se passe sur les unités de temps supérieur donc en 40 minutes puis en quatre heures le positionnement qui joue donc donc en tant que scalpeur vous avez une opportunité de tp ici avec une entrée sur la ligne noire un stop loss là en bas de la zone calculer à partir de votre capital investi alors voyez bien que je parle de capital investi et non de capital initial ensuite donc trader un peu intraday vous laissez courir le trade jusqu'à un certain niveau premier objectif 2019 et puis on avait plusieurs paliers vous pouvez décanter bien vous gérez votre traîne par la gestion du stop loss et vous sortez lorsque vous retombez dans un niveau mais toujours en gardant la compréhension de la structure ok et en positionnant votre stop loss sur les points bas protégé puisqu'on a tendance aussi donc ça veut dire que à la cassure de ça on valide le procès donc le nouveau point bas protégé c'est celui là vous maintenez votre stop loss jusqu'à la prochaine cassure de ce niveau qui a été fait ici donc on est comme ça dans la structure selon la théorie de dos donc le point bas protégé c'est celui là on attend la cassure de ce niveau pour déplacer son stop loss le nouveau point bas protégé c'est celui ci et ainsi de suite vous pouvez gérer votre stop loss de manière très simple comme ça à ce niveau là et on attend quoi on attend simplement que le prix on va regarder quelque chose dans quelques minutes je fais juste voilà on attend simplement que le prix ils viennent caser ce niveau pour déplacer le stop loss mais observez ce qui se passe ici ok on attend que le prix vienne cas c'est ce niveau d'accord donc si on voulait reprendre une nouvelle position on aurait repris une position d'entrée à l'achat lorsque le prix revient ici sur cette zone encore donc ici on n'a pas cette opportunité encore mais si on fait de la gestion de stop loss on gère le trade par le jeu par la gestion de stop loss entre notre entrée ici et ça ok on a sécurisé ça ok on a sécurisé ça et le prix vient de faire à nouveau plus haut il y a ici de la structure interne on peut aussi mettre son stop loss pour sécuriser les points que l'on voit au niveau de la structure interne c'est possible là par exemple on vient de valider une sous-structure a b c donc on a validé le procès ici c'est censé être le nouveau si vous voulez déplacer votre surplus au sein de la structure interne c'est le nouveau positionnement de votre sl donc en fait vous avez sécurisé ça et si vous aviez une entrée jusque là ça c'est dans votre poche c'est sécurisé ça c'est s l ok ça c'est sécurisé c'est à vous si vous étiez un scalper donc déjà un scalper va chercher les sommets précédents donc vous avez déjà appris ça et que vous attendez que le prix reviennent sur ce niveau là donc il casse et qu'il reparte pour reprendre une position ici avec votre stop loss là donc votre tp le nouveau tp il est là vous laissez le prix courir il fait son truc vous engrangez votre tp un nouveau ligne nouvelle ligne d'entrée c'est ici donc vous attendez que le prix descente puis reparte là donc ici vous avez par exemple pris une entrée ici ok donc votre stop loss il est censé être un peu plus serré puisque on a validé un point c'est ici mais si vous êtes un scalper vous avez peut-être rapproché tout ça ok là par exemple serait un échec vous auriez un trait de perdre c'est pas grave ça fait partie du jeu donc si par exemple vous aviez mis votre stop loss ici et vous attendez une entrée là que vous pensez être celle ci vous perdez donc c'est pourquoi je dis c'est en fonction du capital investi et que vous vous positionnez si vous traînez autrement ok donc et puis il ya aussi l'interprétation du bilan qui peut vous aider à sortir avant la catastrophe parce que prenons cet exemple vous entrez à la recassure de la zone donc vous rentrez vous entrez ici vous avez le kumo qui est vert vous avez tout qui vous avez un setup saniakou en fait vous aviez une orientation de ssb et de kijoun dont vous êtes entré ça tombe bien ça correspond à la zone il ya une cas sur recassure ok qu'est ce que si vous observez correctement le bilan vous avez des informations ici de légers sur achats des légers sur achats ici et qui pourrait vous amener à sortir de position ok ok et puis il faut toujours regarder sous quelle influence vous êtes pour identifier dans cette influence les zones d'in balance des caps etc qui pourraient pousser votre prix à clôturer et à se retourner probablement d'accord ça ça reste ça reste la base donc le marché et ishimoku est en capacité de vous donner des informations claires bien qu'on ait eu ici un saniakou très valide donc attendez ici on a une orientation d ssb mais pas au dessus de son point d'intersection du kinko donc il aurait fallu une orientation d ssb au dessus du point d'intersection du kinko donc l'orientation si on veut regarder ça d'un peu plus près hop ce n'est pas ici ok par contre c'est ici que ça se passe ok à la clôture de cette bougie ok donc vous auriez pu prendre une position ici pour venir chercher des clôtures là on voit des gaps des clôtures de gap par exemple on a ça ici voilà etc donc à vous de voir est ce que c'est un peu de liquidité légèrement au dessus ici est ce que ça vaut le coup ou pas de prendre une position ici d'accord deuxièmement si vous attendez aussi que shiku casse ssb ce coup n'a pas encore cassé ssb d'accord vous n'êtes pas dans l'obligation d'attendre que shiku casse ssb mais si vous l'attendez comme pour valider que tout bascule bien à la hausse vous ne l'avez pas ici donc c'est à vous de prendre une décision d'accord là on voit bien que le prix ne vient pas clôturer la totalité du gap et ne prend pas la liquidité et on observe que sur le long terme on a un essoufflement c'est à dire que le prix est très fortement éloigné de tenkan en 40 minutes et que ça ça peut amener peut-être une divergence et une correction ça vous alerte bien sûr vous allez regarder en 40 minutes on se fait un peu spolier parce que on ne voit pas tout là on voit en 7 minutes une unité de temps intermédiaire on voit bien une divergence une anomalie ok donc normalement cette bougie rouge elle n'existe pas encore ok puisqu'on se fait spolier un peu on est sur la bougie verte par rapport à ce qu'on observe dans une minute donc effectivement donc effectivement tenkan est ici et le prix est là ok donc tenkan étant ici et le prix est là le prix est éloigné de tenkan donc et on a une divergence avec le kinko yokumo donc c'est bien ce qu'on observe ici donc le prix est au dessus donc de tenkan donc on est censé être dans un mouvement haussier ok mais qu'est-ce qui se passe on est bien haussier par rapport à tenkan on est au dessus mais il y a une divergence aussi il y a un point d'intersection du kinko yokumo qui appelle le moment présent à la baisse donc on est complètement on n'est pas on ne converge pas on ne converge pas on ne va pas dans le même sens donc tout ça on doit vous alerter sur votre position au kinko donc j'essaie de vous apporter un maximum d'informations pour que vous puissiez améliorer votre réflexion d'accord ici mogu ce n'est pas que des lignes qui marquent l'équilibre ok c'est comme le yin et le yang il y a une notion d'équilibre entre ces lignes et non pas simplement entre les lignes et le prix il y a les lignes et le prix donc ce qui donne une forme de cyclicité au mouvement si le cycle est perturbé on peut avoir un déséquilibre qui peut s'exprimer sous la forme d'une tendance ou on peut avoir autre chose ok donc ça on a vu on a un petit peu parcouru ça je voulais un peu vous parler de ça pour que vous puissiez voir à peu près comment gérer votre stop loss quoi qu'il advienne vous avez engrangé ça d'accord donc si vous respectez à la lettre votre stratégie de gestion du stop loss vous n'avez que ça pour le moment bien à vous après libre à vous de faire des prises de tp partiel lorsque vous avez des objectifs qui sont atteints ou prendre vos objectifs et attendre de nouvelles opportunités donc ça c'est votre psychologie votre personnalité qui va vous donner les clés de management de votre trade donc distinguez bien l'analyse du trading donc ici on n'a pas cassé ok on n'a pas de validé on n'a pas validé un nouveau point d'entrée sur ce marché on n'a pas d'opportunités clairement pour le moment donc il faut toujours se poser la question où sommes-nous dans le dernier contexte voilà donc bien tout ça c'était pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne par rapport à ce que je vous ai présenté hier ou avant-hier je ne sais plus pour que vous puissiez bien en avoir cette logique d'aborder le graphique par l'ondulatoire ou si vous préférez par la structure et ensuite déterminer des points probables d'entrée donc on avait un scénario ici qui répondait à la question est-ce que le prix est capable de casser le dernier point ou directement sans revenir dans la zone d'inbalance pour continuer le mouvement donc le marché a validé cette réponse que proposait l'étude du graphique au moyen d'ichimoku de la liquidité ok mais cette zone reste toujours une zone probable qui pourrait être travaillée avant de vraiment partir à la hausse pour le moment on n'en sait rien donc il y a de nouvelles questions chaque jour que vous devez vous poser et aborder votre graphique sous le regard de ces questions donc hop 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 ok donc ici on a travaillé un fragment du mouvement haussier weekly si vous avez bien suivi vous avez déjà pris un petit épais concernant ce petit mouvement donc le plat qui joue est toujours plat qui joue dans weekly cela n'a pas bougé c'est toujours un objectif de prix cela n'a pas changé ok pour le moment rien n'a bougé ok on a fixé un changement par le futur des lignes principalement de qui joue au moyen du mouvement passif 3 octobre on pourrait voir le prix prendre de la puissance et partir à la baisse ou si cette divergence entre le mouvement passif de qui jeune et de tenkane perdure un point d'intersection du kinkuyu qui basculerait le moment présent à la hausse à la chape d'accord donc pour le moment il n'y a rien à dire en weekly en daily est-ce que les mouvements d'hier ont influencé la bougie daily oui puisqu'on voit ici qu'on a une impulsion haussière on a une, deux, trois, deux bougies haussières ici qui vont pousser le prix à la hausse donc on est dans un cadre on est dans un cadre de validation de Sanyaku en faveur de l'achat en daily si vous attendez que Shiku passe ou casse SSB effectivement et que vous traitez uniquement en daily vous n'allez pas entrer tout de suite en position en daily par contre sur les unités de temps inférieures c'est le mouvement ici qui nous intéresse et qu'on doit décortiquer pour le moment on ne voit aucune faiblesse dans cette poussée aucune mais Ishimoku nous montre une zone de non tendance une zone où les lignes se mettent à plat et on pourrait latéraliser sur les unités de temps inférieures on continue en 4 heures ok hier nous avions ou avant-hier nous avions une probabilité que le mouvement s'essouffle et aujourd'hui on voit bien que le mouvement dynamique a inversé cette probabilité puisqu'on a poursuivi la hausse on a atteint un certain niveau de prix et par contre aujourd'hui on constate un ralentissement sur ce niveau de prix avec des bougies qui marquent quand même des sommets ok donc le bilan est en divergence le kinkoyo est en divergence avec le kumo et donc le prix pourrait corriger si Kijun 4 heures continue à rester à plat dans son mouvement futur aussi ok ok donc un petit ralentissement ici et une question qu'on doit se poser est-ce que le prix serait capable de se retourner casser et descendre pour venir chercher une balance ici en finalité donc pour répondre à cette question il faut descendre en 40 minutes observer le ralentissement qu'on a détecté que le le RSI continue à nous indiquer cette faiblesse dans le mouvement et on a un twist du kumo qui nous indique que la force des acheteurs se termine la puissance la poussée des acheteurs se termine et qu'il est probable que le marché soit continue sa latéralisation chute corrige pour venir chercher notre zone d'équilibre euh notre zone d'unbalance donc nous étions là la fois dernière quand on a fait l'analyse et vous avez vu qu'on a quand même fait pas mal de chemin en direction de la hausse ok donc ce scénario là reste toujours valide je vais update un peu les choses voilà et reste ici une entrée probable en faveur de l'achat si on observe si et seulement si on observe ici on ralentissement du prix dans cette zone ok donc ça on l'a validé hier on avait répondu à la question est-ce que le prix est capable de casser le haut de la zone pour poursuivre oui il en a été capable il a cassé le haut de la zone il a poursuivi on avait une opportunité en une minute de trader ça en mode scalper maintenant si on observe la structure à partir de ce moment là ok pour pouvoir répondre à la question est-ce que mon prix va descendre est-ce qu'on va peut-être continuer à latéraliser ou est-ce qu'on va partir à la hausse donc on va d'abord regarder la structure et l'ondulatoire pour ceux qui font le span 5 je vous laisserai le soin je ne vais pas l'expliquer ici mais juste la structure donc je vais me référer à la structure selon pour les autres qui ont peut-être du mal à comprendre ou qui ne sont pas prêts à absorber ce type de connaissances donc dans le point de vue théorique d'eau j'ai validé mon point C en cassant le point B ici donc le point B à protéger c'est celui-là donc le nouveau point à casser c'est celui-ci donc c'est exactement ce qui a été fait ok donc ce point B n'a pas été respecté pourquoi ? parce que selon moi il marquait aussi un niveau de liquidité à prendre et des choses à prendre et puis il y avait de l'inbalance juste en dessous qu'il fallait venir récupérer donc il y avait de la liquidité plus de l'inbalance donc ça renforçait et en plus on était proche d'un creux donc c'était une balance vraiment viable que le marché pouvait venir chercher ok donc le point B à protéger reste toujours celui-ci jusqu'à preuve du contraire dans ce schéma de trading donc maintenant d'un point de vue ondulatoire vous avez ici une onde V inversée qui marque la qui A, B, C A, B, C voilà ici qui vient marquer la fin de cette poussée de cette tendance haussière donc cette onde V inversée marque la fin de la tendance haussière dans le point de vue ondulatoire je n'irai pas plus loin je reste simple donc le marché serait prêt à se retourner donc on est en train de construire une figure probable de retournement on a déjà le premier pic le deuxième pic il reste ici le troisième pic qui viendrait marquer ici au sein de sa catago un 3 un 3 un 3 3 montagne qui pourrait renverser le marché donc la question est où sommes-nous dans cette construction il reste probablement un troisième pic avant de chuter l'équilibre du marché qui est donné par Chicou qui rentre qui touche le prix ici ou par le point d'intersection ici puisque là on n'a pas encore d'alignement de Kijun et de SSB donc l'équilibre est donné par Chicou ici on voit que le prix oscille autour de son équilibre donc clairement si on regarde maintenant cette formation ce ralentissement d'un point de vue mouvement du prix on a fait un A A B C A B C ok donc D E donc on a ici une information qui est donnée qui laisse attendre que le prix pourrait partir à la baisse maintenant si on regarde d'un point de vue liquidité on a accumulé manipulé par le haut puis par le bas effectivement si on distribue on distribuerait à la baisse donc on a la liquidité plus le mouvement naturel du prix qui laisserait attendre qu'on partirait à la baisse avec un Ishimoku qui nous annonce que la force des acheteurs a été consommée par le twist du culot c'est ce qu'on voit et après on n'a pas à s'inverser en faveur de l'achat comme si les vendeurs commencent à entrer sur le marché alors qu'on est toujours en latéralisation et qu'on ne sait pas où ira le marché maintenant d'un point de vue ondulatoire vous savez qu'il faut valider certaines choses pour être sûr que les fluctuations que l'on voit sont des fluctuations valides donc je ne vais pas l'exposer ici donc je reste simple on va rester sur la validation par le mouvement naturel du prix par la théorie de Do et par la compréhension de ce que le marché fait au moyen de la liquidité donc si on attend un troisième pic pour partir à la baisse on peut se poser la question est-ce que c'est ça le troisième pic et bien on va regarder le point d'intersection du Kinkuyu ici le Kinkuyu nous indique que le marché doit encore partir à la hausse à l'achat ok on doit avoir encore une poussée haussière alors si on doit avoir une poussée haussière c'est que dans sous l'influence de cette impulsion on se retrouve à avoir une structure interne puisqu'on a ni cassé le point haut ni cassé le point bas donc de manière générale il faut observer ce qui se passe ici pour comprendre où ira le marché donc je vais découper ce que je vois ici pour comprendre ce que fait le marché grâce à la théorie du Do et si vous avez la connaissance de l'ondulatoire grâce à la compréhension de l'ondulatoire 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc il n'est pas dit que cette formation va nous donner une fluctuation de type N parce que ceux qui travaillent beaucoup savent que le temps est tout cela doit être validé par le temps ce n'est pas le enfin pour le moment pour moi ce n'est pas le cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 donc pour moi ce n'est pas le cas d'accord donc le mouvement qui est en train de se créer la fluctuation qui est en train de se former n'est pas pour moi une fluctuation de type M mais plutôt une impulsion I qui va se former ici donc on peut se poser maintenant la question jusqu'où ira cette montée cette poussée jusqu'où ira cette poussée d'accord jusqu'où ça va monter c'est ça la question qu'on doit se poser on a tout observé on sait que on est peut-être en train de créer trois montagnes donc trois piques que le marché pourrait se retourner descendre ici donc ce sera un trade intéressant à prendre avant de comprendre ce qui se passe ici pour peut-être repartir à l'achat peut-être donc concrètement je vais observer ce que j'ai sur mon influence pour voir si j'ai une balance ou des choses comme ça qui pourraient me donner des informations sur jusqu'où le prix peut monter ok donc si le prix ne casse pas ce niveau de la zone de cette zone ok s'il ne le casse pas le marché va descendre jusqu'où dans un premier temps peut-être venir combler une balance ici et pourquoi pas puisqu'il y a une balance tout du long ça c'était sous les unités de temps inférieur mais on en a on en a ici voilà on a une balance partout ok comme ceci ok donc si le prix ne casse pas ce niveau là on pourrait partir à la baisse venir chercher ça venir chercher ça pourquoi pas chuter jusqu'au moment clé clé ok donc on a déjà visuellement quelque chose de concret parce que si on regarde selon le dos on a cassé on est revenu recasser ici donc on a validé le point haut ici protégé si le prix recasse cette zone là le nouveau point haut protégé ce sera ça donc on aura la réponse à notre question à savoir que le troisième pic c'est ce niveau là et que oui le marché va chuter et partir à la baisse donc ceux qui savent trader les épaules têtes épaules pourront venir tracer ce qu'ils veulent tracer pour déterminer à peu près où entrer sur le marché ok entre ça et ça ils feront quelque chose comme ça ok touche tac tac bon ceux qui trade avec le span 5 savent que c'est le temps qui donnera et l'ondulatoire qui donnera le go pour entrer sur ce marché de manière simplifiée il faudrait attendre ici une S pour entrer sur ce marché en termes de fluctuation c'est à dire que là on ne casse pas cette zone là le marché fait ce qu'il veut il chute il revient donc il revient sur une zone par exemple comme ceci ou un peu plus bas pour le moment on n'en sait rien il a deux niveaux il pourrait revenir il faudrait voir les équilibres et là boum vous avez une entrée ou il revient un peu plus bas et boum vous avez une entrée ok ça revient à peu près à une personne qui trade les épaules tête épaule à peu de choses près je vais laisser ça ça sera intéressant d'observer ça plus tard ok donc la règle c'est de ne pas si ça c'est vraiment le troisième pic il ne faut pas le casser c'est ça la règle il ne faut pas le casser ok si on vient à casser ce troisième pic cela veut dire que le marché n'a pas fini sa poussée voilà on aura on portera une attention particulière à l'influence c'est à dire à l'extrémité haute de cette influence donc toujours la question est est-ce que le prix ici puisque là où sommes-nous nous sommes sous l'influence de cette impulsion baissière est-ce que le prix ici est capable de casser ce niveau haut ou de poursuivre sa baisse on va venir observer les imbalances et compagnie ici et aussi ici et là donc c'est parti en 7 minutes on va jeter un petit coup d'oeil donc on voit bien qu'on latéralise si mon coin est clair centre du range ici donc ici qu'est-ce qu'on a on a pas mal de liquidités contrairement à l'inbalance on a de la liquidité ici ça a été travaillé ici aussi oui nickel on a un peu d'inbalance ici qui a été clôturé très bien et puis là on n'a pas de raison de monter plus haut d'un point de vue une balance et liquidité dans l'immédiat et sous l'influence de cette impulsion je n'ai pas de raison de monter plus haut ok on n'en a pas donc on va regarder pour voir si ce sommet là forme la liquidité avec autre chose non ok au contraire on a clôturé l'inbalance c'est grâce à ce sommet là et on n'a pas de raison d'aller plus haut donc monter plus haut pour le moment on n'a pas de raison donc regardons plus bas pour voir s'il est possible que le prix descende plus bas ok donc dans cette mini structure on voit qu'on fait des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut on est dans une impulsion haussière et le kinko le montre on a un point d'intersection de kinko en faveur d'une hausse bien que le kumo ici soit baissé donc sur l'unité de temps inférieur une minute on a une minute qui était jusqu'à présent haussière le prix ayant cassé qui joue il a basculé à la baisse mais le moment présent en 7 minutes est haussier parce que Shikou nous donne un momentum un momentum qui est haussier par rapport à Kijun donc Kijun est haussier et on voit bien que le prix n'a pas cassé clôturé sur Kijun il est juste posé sur Kijun donc à tout moment le prix pourrait repartir à la hausse qu'est-ce qui justifierait que le prix ici reparte à la hausse et fasse un nouveau point haut eh bien il faudrait regarder, observer ce qui se passe ici pour le moment le prix est plutôt en train de venir clôturer une balance ici restée ouverte voilà comme ça voilà il vient de le consommer il y a de la liquidité ici donc ce point là n'est pas du tout protégé c'est une trendline de liquidité qui est en train de se faire prendre elle se fera prendre en haut s'il reste de la liquidité ici il viendra chercher sa liquidité haute puis il va pouvoir partir dans un sens ou dans l'autre donc il y a de la liquidité ici il y a de la liquidité ici vous avez vu je fais de l'analyse je n'ai pas encore et je vous donne des idées pour gérer votre stop loss et avoir une entrée probable d'accord ? on ne parle pas ici de stratégie d'entrée ok ? c'est de la liquidité on parle ici d'analyse qui n'a rien à voir avec une stratégie je rentre je sors rien du tout d'accord ? donc ici on a de la liquidité ici aussi ici on a une zone de qui pourrait stopper le prix à la baisse et ici aussi donc le prix pourrait prendre sa liquidité venir tester sa zone SL repartir à la hausse retester la zone SL la casser il y a une deuxième zone SL ici qui est donnée par ces bougies donc il y a de quoi faire peut-être qu'il viendra créer encore de la liquidité ici repartir la prendre créer une deuxième liquidité ici repartir la prendre et redescendre ok ? donc on est vraiment dans la création c'est de l'inducement pour induire les personnes environ ok ? par contre il y a donc le prix va faire ce qu'il a à faire mais ici on a vraiment de quoi faire pour venir à descendre dans cette zone maintenant comment on rentre sur ce marché ? si on veut entrer en suivant la structure on a un point d'entrée ici je vais mettre en vert donc on a un point d'entrée ici et ce point d'entrée il faut d'abord que l'on casse puis qu'on revienne et qu'on recasse c'est à dire qu'on va venir d'abord valider ça il faut d'abord valider ça par la cassure de ce niveau le prix ayant validé il faut qu'il consomme il faut qu'il crée le deuxième mouvement il faut qu'il prenne et qu'il clôture ses positions qu'il crée de la liquidité et qu'il clôture ses positions et une fois qu'il a fait il revient entrer sur le marché à la baisse donc de manière générale le marché fonctionne toujours en trois mouvements impulsion, correction, impulsion après si vous estimez en 7 minutes que si le marché casse il faut y aller la même fois si le marché a cassé et que vous voulez rentrer tout de suite entrez tout de suite en mettant votre stop loss sur le point haut dit protégé jusqu'à preuve du contraire donc en faisant cela par rapport à votre capital investi vous calculez l'entrée stop loss de votre capital investi et vous vous entrez en position tout de suite donc voilà pour cette vidéo donc on a vu que jusqu'à présent le scénario que j'avais proposé hier a été validé c'était ici on a eu des poussées il y avait des opportunités pour les scalpeurs il y a encore de l'opportunité pour des personnes qui veulent poursuivre le trade il faut juste analyser et se poser des questions et voir de quelle manière Ishimoku aide à répondre aux questions ainsi que le mouvement du marché c'est aussi simple que ça on ne fait pas des choses trop compliquées on reste basique voilà on ne voit pas forcément le temps la notion du temps etc on ne voit pas strictement le modulatoire mais on peut remplacer par la compréhension grâce au mouvement du prix grâce à la théorie de Do associé à Ishimoku la compréhension du bilan et la compréhension de la liquidité puisque c'est ce qu'utilisent les initiés ce qui font vraiment bouger le marché donc on va dans leur sens en apprenant ça et attendre de voir ce que le marché va donner donc je laisse ça comme ça, je touche à rien et la prochaine fois on regardera ça d'un peu plus près je vous souhaite à tous bon courage dans votre étude et dans vos analyses et trading Tchuss !